... Donc on a le grand plaisir, on a le grand plaisir ce soir d'accueillir Alain Ruscio, l'historien que vous connaissez, historien des décolonisations, historien qui est entré par la grande porte de la corporation à l'occasion de la soutenance de sa thèse d'Etat. Vous savez, c'était les thèses qu'on faisait en un nombre d'années très important et qui faisait un volume de pages très important qui était consacré à la question des communistes français par rapport à la question de l'Indochine. Et moi je sais que comme étudiant à l'époque puis après dans la suite de mes travaux, je me suis toujours dit quel dommage qu'on n'ait pas l'équivalent du travail d'Alain Ruscio sur l'Indochine pour l'Algérie. Alors peut-être que tu t'es dit la même chose et que tu as attendu que ça vienne et puis effectivement, heureusement que ce travail a été fait parce que quand on connaît un peu les archives du Parti communiste, on est toujours assez frappé par ce qu'on lit souvent sur le Parti communiste dans ces questions qui touchent l'Algérie. Question évidemment très politique, question parfois très polémique aussi, il faut le dire. Et donc moi je suis très heureux que ce soir on ait organisé cette soirée autour de la parution de ce très beau livre d'Alain Ruscio donc consacré à la question des communistes français par rapport à la question algérienne dans un temps relativement long. On avait voulu ce soir avec Alain que cette soirée ne soit pas simplement un échange autour de lui mais qu'on puisse aussi avoir des regards supplémentaires, qu'on puisse notamment profiter du regard d'un très grand témoin par rapport à cette question qu'est Sadek Adjéres qui nous fait le très grand plaisir d'être là ce soir parmi nous. Donc Sadek qui a été un des principaux dirigeants du Parti communiste algérien pendant de longues années et notamment pendant la période de cette guerre. et puis un regard aussi de la recherche en train de se faire un regard d'une doctorante donc on est en plein dans la recherche vive si je puis dire donc Héloïse Dreur qui est doctorante à l'université de Bourgogne et qui travaille elle sur une période antérieure à la guerre puisque évidemment vous avez vu avec la chronologie le livre d'Alain Ruscio ne se résume pas à la question de la guerre c'est moi qui ai centré un peu comme ça mais il part du départ et donc Héloïse Dreur elle c'est une doctorante qui est spécialisée sur justement l'entre-deux-guerres sur la période antérieure et donc qui pourra nous faire part aussi de son regard complémentaire ou peut-être différent en dialogue en tout cas avec Alain Ruscio. Voilà donc le programme de notre soirée et puis bien sûr nous aurons l'occasion d'un débat évidemment à la fin de ces trois interventions donc pour commencer je laisse la parole à Alain Ruscio et je vous prie de vous excuser à comment dire pour la chaleur mais c'est la chaleur humaine donc voilà moi je ne vais pas faire grand chose par rapport à ça. Un tout petit mot avant parce qu'il y a un autre élément éditorial qu'il faut signaler outre la publication de cette somme consacrée à la relation des communistes français à l'Algérie il y a un dossier que les cahiers d'histoire viennent de sortir enfin viennent d'en cours puisqu'en fait il arrivera demain. Donc je donne la parole rapidement à la rédaction des cahiers d'histoire qui sont partenaires de l'événement. Merci. Très rapidement je voulais simplement signaler que le numéro des cahiers d'histoire bon je ne vous présente pas la revue la plupart d'entre vous la connaissent le numéro donc consacré au communisme algérien aurait dû être paru malheureusement il ne nous arrivera que demain donc c'est un numéro qui comporte tout un dossier sur ce thème du communisme algérien communisme en Algérie. nous avons essayé de régler le problème tant bien que mal en proposant un bulletin de souscription dont on a fait circuler un certain nombre certains d'entre vous l'ont déjà il y en a même qui l'ont déjà rempli pour les personnes qui seraient intéressées par ce numéro il suffit de nous remplir le bulletin d'inscription de me le déposer nous avons une table des cahiers d'histoire à la porte accompagné de la très modique somme de 14 euros au lieu de 17 euros prix normal et le numéro sera que nous recevons demain sera expédié lundi aux personnes qui ont rempli le bulletin de souscription donc on arrivera chez vous en milieu de semaine prochaine voilà donc je n'en dis pas plus vu l'affluence inattendue de cette soirée on n'en a peut-être pas suffisamment des bulletins de souscription on trouvera des solutions pour ceux ou celles d'entre vous qui n'auraient pas pu en avoir merci juste un tout dernier mot rassurez-vous juste pour excuser Fabien Roussel qui nous a indiqué qu'il ne pouvait pas être présent ce soir et évidemment on l'avait annoncé dans l'humanité par ailleurs cette soirée on l'a prévu c'est évidemment le fruit d'un long travail c'est d'abord le long travail qu'Alain Roussel mène depuis plusieurs années autour pour la production de ce livre et un travail de bien plus que cela autour de ces questions de décolonisation mais évidemment dès que nous avons appris cette nouvelle nous avions décidé de placer cette soirée évidemment sous la figure de Josette Audin qui nous a quittés évidemment il y a quelques jours et qui est évidemment une très grande figure qui incarne très bien cette relation forte des communistes avec l'Algérie et qui l'a payé évidemment au prix le plus lourd donc évidemment nous avons tous ce soir une pensée très forte pour elle voilà bien c'est impressionnant on ne l'a pas vraiment fait exprès mais on est le 13 février c'est l'anniversaire de la grande manif du grand enterrement des martyrs de Charonne donc le 13 février 1962 je vous rappelle donc voilà c'est en même temps qu'une pensée pour Josette évidemment pour Maurice Audin pour tous les disparus de la guerre d'Algérie et pour tous ceux qui sont partis après je pense en particulier à Henri Allègue donc une pensée voilà je vais vous lire mon texte parce que d'abord c'est plus facile et deuxièmement parce que je veux éviter le schématisme et sur ce sujet je crois que ce n'est pas superflu donc l'idée de ce livre est née d'une expérience moins de fois renouvelée la constatation que tous les débats sur la guerre d'Algérie auxquels j'ai participé depuis une dizaine d'années une quinzaine d'années maintenant débouchaient à un moment ou à un autre sur l'attitude du PCF accessoirement du PCA les noms de François Mitterrand Pierre Mendès France, Edgar Ford Guy Mollet, Michel Lebray, Charles de Gaulle le rôle du parti radical le rôle du parti socialiste le rôle du mouvement gaulliste de l'extrême droite etc qui avaient tous appliqué à un moment ou à un autre une politique de répression implacable qui avaient tous la pratique de la torture pas assez près qui avaient tous la pratique de la torture l'épandage de Napalm les 222 guillotinés de la guerre sur la conscience ses responsabilités étaient vite évacuées pour déboucher sur les questions le plus souvent agressives sur l'attitude du PCF ses retards, ses hésitations supposées ou réelles notamment sur les pouvoirs spéciaux et les réponses étaient souvent tout aussi agressives comment osait-on remettre en cause les principes fondateurs du parti l'internationalisme, l'anticolonialisme comment oublier non-martyre de Maurice Audin à Daniel Ferry les communistes avaient toujours eu raison et la critique ne pouvait être que mal intentionnée ce livre est le fruit d'un pari sortir enfin 60 années après de ce dialogue de sourds de cet affrontement stérile des mémoires il m'a fallu deux années de plongée dans la littérature abondante sur la guerre d'Algérie dans les ouvrages de mémoire dans les archives j'insiste sur ce mot les archives du PCF sont ouverts depuis 2003 et mes collègues ne se sont pas rués à ma connaissance sauf les jeunes collègues ne se sont pas rués à ma connaissance sur les archives du PCF plus une longue pratique du recueil des témoignages oraux pour tenter de donner naissance à une histoire sereine je n'ose pas certes dire une histoire scientifique des deux partis communistes et pour éviter le cinématisme l'obligation de faire long très long 661 une page et puisque j'ai dû l'expédier à la poste à 2-3 reprises je peux vous dire le poids du livre il fait 830 grammes donc voilà j'ai fait 830 grammes un bel enfant finalement en tout cas en poids je passe tout de suite à l'idée générale de ce livre autour de laquelle s'est articulée toute la démonstration paraphrasant la junie de Britannicus j'ai repris les vers de Racine j'ose dire pourtant que les communistes n'ont mérité ni cet excès d'honneur ni cette indignité et d'ailleurs s'agit-il vraiment de cela n'est-ce pas le défaut majeur de tout un courant historiographique dominant sur cette question les pours et les contre on connaît l'expression l'histoire jugera oui mais pas l'historien j'ai tenté modestement donc d'échapper à ce dilemme je commencerai par trois affirmations liminaires la première la tentation naturelle aurait été de braquer l'objectif sur l'événement marquant la guerre d'indépendance or tout phénomène historique n'est compréhensible que par l'étude de ses racines comment comprendre la guerre de 54-62 et le jeu des acteurs politiques sans évoquer d'anciens événements la rupture avec le socialisme colonial d'avant 1914 vous voyez donc je pars de très loin puis l'ancrage jour par jour d'un véritable anticolonialisme ensuite le grand renoncement que fut l'ère du Front Populaire le drame que furent les massacres du Constantinois du printemps 45 et pour les communistes l'horrifiant analyse qu'ils en firent dans les premiers temps en gros la période d'avant 1954 représente le tiers du livre deuxième affirmation liminaire beaucoup et même trop à mon goût d'études beaucoup d'études sur le phénomène communiste ignorent le reste de la société l'opinion le jeu des forces politiques et sociales ce que j'ai appelé dans le livre le terreau sur lequel dut naître et croître l'action des communistes et ce terreau a eu en permanence deux caractéristiques premièrement une France colonialiste dans ses profondeurs deuxièmement une France profondément imprégnée de racisme anti-arabe premier aspect évidemment à chaque fois ça sera un petit peu schématique mais je décris rapidement premier aspect une France colonialiste dans ses profondeurs surtout ne jamais oublier l'énorme travail de propagande effectuée par le lobby colonial auprès de trois ou quatre générations dont celle qui connut la guerre d'Algérie ce lobby avait réussi à engluer la grande majorité des français dans l'idéologie colonialiste je cite ce sondage extravagant de 1949 trois ans après le début de la guerre d'Indochine cinq ans avant la Toussaint en 1954 sondage de 1949 dans lequel 45% des français considéraient que le pays avait bien travaillé dans les colonies contre 5% strictes minorités et pise encore que 81% des français considéraient à l'époque que la France avait intérêt à conserver l'Empire contre 2% quand Pierre Mendès France président du conseil et François Mitterrand son ministre de l'intérieur proclament en novembre 1954 l'Algérie c'est la France il reflète l'opinion de l'immense majorité des français deuxième aspect une France profondément imprégnée de racisme anti-arabe mille témoignages en attestent et je m'inscris en faux d'ailleurs dans ce livre contre l'idée qui proclamerait que le racisme anti-arabe est un fruit de la guerre d'Algérie il était très nettement préexistant à de rares exceptions près les algériens venus travailler en France vivaient en communauté isolée et les relations humaines étaient limitées au strict nécessaire le vocabulaire raciste fleurissait à la veille de la guerre d'Algérie l'heureux possesseur du nouveau la rousse universelle édition 1953 pouvait lire à la définition du mot arabe cette formule parmi d'autres donc définition du mot arabe citation race race batailleuse superstitieuse et pillarde la rousse 1953 la ligne politique des partis communistes s'est en permanence construite affirmée dans un climat hostile et la plupart du temps dans une grande solitude tous les autres grands courants socialistes majoritaires compris étant pro-coloniaux troisième affirmation ce n'est pas une histoire du PSCF face à la question algérienne mais bien celle des communistes cela implique donc trois conséquences la première c'est qu'il s'agit bel et bien d'une histoire des deux côtés de la Méditerranée j'y insiste particulièrement tout au long du livre et j'ai décrit un type original de relations marqué par un mélange de solidarité fondamentale entre les communistes des deux rives de la Méditerranée et de différences d'appréciation particulièrement marquées lors de la guerre d'indépendance au final bien des convergences et quelques divergences explicables certes par des situations différentes autre aspect qui justifie le titre il n'y a pas que l'appareil du PCF mais les militants communistes qui étaient également présents et souvent à la tête et souvent même aux manettes dans un certain nombre de cas à cette époque en tout cas d'organisations qui n'étaient pas formellement communistes je pense à la CGT je pense à l'UJRF l'ancêtre des jeunesses communistes je pense au Secours Populaire et à l'Union des femmes françaises troisième aspect qui justifie ce titre des communistes sont cités les communistes certes de la direction certes ce qu'on peut appeler les orthodoxes ceux qui sont dans la ligne mais aussi les dissidents les oppositionnels les marginaux sans qui une histoire de ce courant politique ne serait bien incomplète les Madeleine Réberrioux Marcel Prenant Jean-Pierre Vernon et autres Maxime Rodinçon sans oublier totalement hors du PCF mais terriblement présent Henri Curiel et je passe immédiatement pour ouvrir le débat à quelques grandes lignes de cet ouvrage première affirmation il n'y a pas eu une stratégie communiste face à la question algérienne et de façon plus générale d'ailleurs face à la question coloniale mais une succession de tactiques ce qui est à l'évidence une critique grave on a assisté à un va-et-vient entre l'affirmation fière, courageuse et solitaire du droit à l'indépendance de l'Algérie et le repli sur l'illusion que la démocratisation de la métropole pourrait entraîner celle des colonies ce fut particulièrement vrai lors de deux moments le front populaire et la libération deux épisodes glorieux de l'histoire démocratique française et en même temps deux reculs de l'engagement anticolonialiste nous y reviendrons lors de la guerre d'indépendance le PCF ne fut pas immédiatement conscient du saut qualitatif qui se produisit le 1er novembre 54 il faut par contre lui reconnaître qu'une certaine réactivité dès 1955 en grande partie sous l'influence du PCA nous y reviendrons et Sadek évidemment y reviendra ce jour-là pardon je fais la démonstration texte en permanence à la pluie que les communistes ont introduit assez vite la notion d'indépendance un texte jamais cité date du 5 novembre 1954 ce jour-là les plus anciens peut-être se rappellent les militants étaient invités à fêter comme chaque année l'anniversaire de la révolution d'octobre donc novembre 54 Jacques Duclos au Vélodrome d'hiver pour les plus jeunes donc détruit en 1959 enfin à l'époque il y avait des grands meetings Jacques Duclos déclare donc le 5 novembre 1954 c'est dans l'Humanité du lendemain les colonialistes semblent croire à l'éternité de leur domination mais il faut bien voir qu'un vent de liberté et d'indépendance souffle de plus en plus fort dans les pays soumis à la domination des colonialistes comme en ont témoigné et en témoignent notamment les événements de Tunisie du Maroc et d'Algérie fin de citation par contre le mot disparaît de la proclamation solennelle et controversée nous y reviendrons évidemment du 7 novembre première déclaration officielle du PCF sur la guerre d'Algérie le terme indépendance réapparaît ensuite et d'une façon massive à l'été 1955 soit donc huit mois après le début de la guerre ce qui contredit totalement ce qui est habituellement affirmé sur le sujet une telle constatation n'empêche certes pas de s'interroger sur l'articulation ou parfois sur le manque d'articulation entre les mots d'ordre indépendance de l'Algérie et paix en Algérie le second étant massivement majoritaire dans le discours public seconde démonstration l'alliance dans les luttes des français et des algériens en métropole les communistes ont été les premiers et longtemps les seuls à organiser les ouvriers coloniaux spécialement ceux venus d'Algérie évidemment les plus nombreux un congrès ouvrier de décembre 1924 a jeté les bases d'une première organisation spécifique durant le front populaire malgré ce que je viens de dire à l'instant durant le front populaire les algériens furent nombreux dans les défilés un certain nombre de photos en attestent plus tard dans les années 50 le taux de syndicalisation quasi uniquement à la CGT était bien plus fort chez les ouvriers algériens que chez les ouvriers français en Algérie même l'arabisation alors le mot est horrible mais c'est le mot de l'époque en Algérie même l'arabisation exigence de l'international fut précoce une première génération de cadres communistes musulmans fut formée dès la fin des années 20 ce fut ensuite une préoccupation constante des directions à la veille de la guerre d'indépendance le PCA comptait en ses rangs de l'ordre de 60% de musulmans là aussi ça infirme un certain nombre de schémas que l'on lit trop souvent 60% de musulmans et avait porté à sa tête à côté des dirigeants européens André Moine Paul Caballero Henri Allègue la famille Larribert etc. toute une génération de jeunes algériens dont le secrétaire général Larbi Bouali mais aussi Ahmed Akash Bachir Hadjali Boualem Khalfa Sadek Hadjérez est-ce à dire que la barrière coloniale selon l'expression du regretté Gilbert Meynier avait été mise à bas nullement en tout cas pas totalement au fur et à mesure que le combat s'aiguisait que le monde de l'indépendance ressurgissait les éléments européens avaient tendance à s'interroger certains à s'éloigner c'est ce qui s'a dès ce moment un mouvement qui devait prendre de l'ampleur lors de la guerre d'indépendance seuls restant actifs les européens qui avaient l'internationalisme chevillé au corps troisième grand thème la nature des relations entre communistes et nationalistes le moins que l'on puisse dire est qu'elles furent contrastées parfois orageuses les nationalistes ne pouvaient oublier la succession des revirements communistes à leur égard et les communistes regrettaient l'absence du contenu social au mot indépendance je pense que Sadek nous dira des choses là dessus le PPA de Messali et à sa suite le FLN adoptèrent la notion de peuple classe peuple trait d'union classe estimant que la totalité du peuple algérien musulman formait un bloc non traversé de contradictions de luttes internes comment des marxistes pouvaient-ils accepter une telle théorie nébuleuse de plus les communistes soupçonnaient les nationalistes de chercher des soutiens tous azimuts on ne peut pas leur reprocher aujourd'hui mais en tout cas c'est une réalité et en particulier du côté des américains ce qui était d'ailleurs la stricte vérité bon j'ai délibérément laissé de côté ce soir avant bien sûr la discussion des questions douloureuses déclarations ambiguës de 1954 on reparlera le vote des pouvoirs spéciaux de mars 1956 l'attitude face aux porteurs de valises la mobilisation ressentie comme insuffisante lors des mouvements de rappelés la nette réticence face à la notion d'insoumission des appelés etc. ce sera je l'imagine et je l'espère dans la discussion au terme d'un exposé léger d'un livre lourd je me refuse à recourir à la notion de bilan mais je veux introduire une réflexion j'ai insisté dans la conclusion du livre sur l'emploi du pluriel concernant les résistances à la guerre d'Algérie contrairement à tout un courant historiographique marqué notamment par un livre sur les seuls porteurs de valises d'Hervé Hamon et Patrick Grotman ce livre porte comme sous-titre la résistance française à la guerre d'Algérie avec une liste précise citation soldats mobilisés qui manifestent contre leur envoi en Afrique du Nord appelés qui s'insoumettent conscrits qui désertent civils enfin qui forment des réseaux de soutien aux rebelles sont les acteurs j'insiste sur ce mot les acteurs de la résistance en métropole à la guerre d'Algérie s'il n'y a que ces gens là qui ont été les acteurs c'est que tous les autres français ne l'ont pas été ils sont donc exclus de la résistance c'est contre cela que je me suis élevé en admettant ces seuls critères donc il n'y aurait eu que quelques milliers de français résistants il est vrai extrêmement actif et donc pour reprendre une expression dédestable du livre d'Henri Amourou il n'y aurait eu à l'époque 45 millions de colonialistes durant la rédaction de mon livre lorsque des amis ou connaissances m'interrogeaient sur mes travaux en cours donc je leur répondais je travaillais sur les communistes et l'Algérie il m'est souvent arrivé d'entendre quand même le PSU et l'UNEF ont fait plus la résistance ah oui oui les 121 oubliant au passage que le PSU fut fondé en avril 1960 on ne peut pas le reprocher évidemment il y avait vous le savez auparavant des oppositionnels au sein de la CFIO et qui avait même créé le parti socialiste PSA et moi autonome merci donc en cède du PSU en tout cas le PSU a été créé en avril 1960 et les partisans de la lutte contre la guerre de l'Algérie ne prirent la majorité au sein de l'UNEF qu'en avril 1960 également et l'appel courageux par ailleurs évidemment des 121 à l'insoumission ne ferait déjet qu'en septembre octobre toujours 1960 je me suis donc inscrit en faux contre cette conception réductrice et j'ose dire élitiste légèrement méprisante pour les militants du quotidien et j'ai affirmé que l'activité communiste avait été une résistance tout aussi importante à la guerre d'Algérie en métropole les militants communistes furent les premiers français car les algériens alors influencés par les MNA furent actifs dès le début donc les premiers français dès septembre 1955 et parfois les seuls à descendre dans la rue et je sais qu'il y a dans la salle un certain nombre d'amis qui ont été ces manifestants de septembre 1955 de la rue de Belleville si je me souviens bien dès septembre 1955 sans jamais il est vrai rassembler beaucoup de monde à la seule exception de l'épisode Charonne les militants communistes vont dire à la criée une presse qui était tout sauf neutre citation de Pierre Vidal-Naquet qui n'a jamais eu de tendresse particulière pour le PCF citation de Pierre Vidal-Naquet quelles qu'aient été les hésitations du parti la mollesse dont il a fait preuve c'est tout de même dans la presse communiste que l'on trouve l'information la plus continue sur la répression du mouvement national l'humanité et son supplément dominical furent les seuls médias de grande diffusion à apporter la contradiction à la bonne conscience ambiante les militants colèrent des affiches 96 ont été recensés distribuèrent des tracts 108 pour le matériel national ce qui correspond à un tract par mois pratiquement et dans des proportions en général qui n'oubliaient pas que le PCF à l'époque avait une très grande force militante ils réunirent dans des préaux d'école des arrières salles de bistrot ou même chez des particuliers de toutes petites assemblées une citation qui est dans mon livre que j'ai retrouvé dans les archives de la police un informateur de la police chargé de surveiller le PCF écrit en 1956 citation journellement les formations suscitent de multiples petites assemblées ayant le même objet la paix en Algérie et auxquelles n'assistent dans la plupart des cas que quelques auditeurs dans cette phrase on peut selon sa conception souligner plutôt le journellement qui voudrait dire un travail quotidien et ou à contrario souligner le quelques auditeurs qui voudraient dire la difficile réceptivité ces petites actions sont les grandes oubliées de l'histoire de la guerre d'Algérie il y a là une injustice ces petits ruisseaux ne firent jamais une grande rivière certes mais il était utile de rappeler qu'ils ont existé de la même façon il était indispensable de rappeler le rôle de ces communistes oubliés d'une grande partie de l'historiographie je ne fais ici que les cités ils bénéficient chacun chacun de ces groupes bénéficie d'un chapitre de mon livre les avocats qui mirent en place une véritable et intense noria afin de combattre la machine répressive je ne développe pas les appeler et rappeler qu'ils ne furent pas des insoumis mais qu'ils tentèrent et avec leurs moyens et qu'ils souvent réussirent à combattre la guerre au sein même de l'armée par exemple qui s'opposèrent au putsch des généraux d'avril 1961 et puis les intellectuels qui sont les intellectuels communistes qui sont quasiment absents de tous les livres qui traitent du rôle des intellectuels il y a beaucoup de développement là aussi sur les 121 beaucoup de développement sur Camus etc et les noms d'Aragon d'André Stil de Fougeron de Boris Klasicki de Vladimir Pozner de Madeleine Riffaut etc sont la plupart du temps totalement oubliés et je leur ai consacré un chapitre pour montrer qu'il y a eu une activité spécifique des intellectuels communistes envers et contre tout le PCF resta la seule force nationale capable non certes de retourner l'opinion mais de battre en brèche les certitudes coloniales de dénoncer les pratiques des tortionnaires et de leur mettre les hommes politiques de briser les silences complices enfin de nommer les événements par le seul mot adapté une guerre le mot a été imprimé dans l'humanité le 3 novembre 1954 48 heures après la Toussaint le PCF a connu d'autres retards plus dramatiques dans sa vie si toutefois je devais achever cette présentation par un regret je reprendrais ce que j'ai appelé dans le livre une sous-estimation criante de la part des communistes français de la place des mouvements de libération nationale dans le jeu des relations internationales je m'explique le PCF resta longtemps trop longtemps prisonnier des schémas anciens citation donc au coeur du mouvement l'Union soviétique et le mouvement communiste international et les mouvements les mouvements de libération nationale les mouvements anticolonialistes constituant les marges on aura reconnu ici une vieille conception du mouvement ouvrier français et en partie du mouvement communiste international que nous nommons habituellement l'européocentrisme que nous pouvons définir comme la théorie selon laquelle la révolution socialiste en France devra précéder et en grande partie conditionner la libération nationale des colonies or les peuples colonisés étaient devenus des acteurs à part entière du jeu des relations internationales ils l'étaient certes déjà dans les années 1920-1930 mais en 1954 quand commençait la guerre d'Algérie le phénomène était devenu mondial l'Inde s'était débarrassée des britanniques l'Indonésie des hollandais l'Indochine des français un an plus tard à Bandung le tiers monde faisait une entrée fracassante dans le concert des nations à ce moment Ho Chi Minh et ses camarades tout en remerciant le peuple français de Sondaine n'avaient pas attendu le peuple français pour conquérir l'indépendance du Vietnam les autres peuples colonisés dont le peuple algérien firent de même je terminerai par une citation qui ne vous surprendra pas l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes Marx fondation de la première internationale et bien l'émancipation des colonisés ces autres données de la terre adopta le même principe je vous remercie alors merci beaucoup pour la densité du propos maintenant je peux donner la parole peut-être à Sadek Adjérez peut-être pour nous revenir sur son engagement et apporter son regard de grand acteur et de grand témoin je crois que c'est difficile d'ajouter quelque chose à un certain nombre de problématiques de Alain Ruchio avec lesquelles comme communiste algérien on est entièrement d'accord mais l'ampleur de ce problème fait que je me félicite d'abord qu'il y ait une telle audience et une atmosphère aussi chaleureuse que je n'avais pas connue depuis quelques années pour des raisons particulières de santé entre autres j'espère que ce sera le début d'un grand débat alimenté en particulier par l'apport considérable de l'ouvrage de Alain Ruchio je me propose si cela est possible par la suite de faire plus tard un exposé de débat en ce qui concerne le parti communiste algérien puisque aujourd'hui il a été surtout question et c'est normal de la position du parti communiste français au sujet de la guerre d'Algérie et je ne pense pas qu'il soit possible en peu de temps de dire l'ampleur de tout ce qui concerne le parti communiste algérien en particulier à propos de la guerre de libération ce que je voudrais dire d'emblée en espérant que les échanges et les débats se poursuivront c'est que je considère que ce travail fait par Alain Ruchio dans cet ouvrage bien qu'il soit limité il s'arrête à 62 il il oui enfin il va je pense que c'est un événement c'est un événement c'est une percée à mon avis dans l'historiographie dans la façon dont l'histoire du mouvement communiste aussi bien algérien que français concernant la question coloniale a besoin d'être énormément défriché et Alain a apporté une grande contribution dans ce domaine pour moi c'est après tant d'années tant de décennies même de déformations et d'occultations concernant l'action des communistes je parle en particulier pour les communistes algériens pour moi la lecture de cet ouvrage une lecture partielle parce que il y a peu de temps qu'il a été publié ça a été un véritable bol d'oxygène en constatant que enfin les réalités commencent à émerger parce que pour des tas de raisons dont certaines ont été expliquées par Alain tout à l'heure pour des tas de raisons ça a été pire que j'appellerais le black out mais surtout des déformations pas seulement des occultations mais des déformations invraisemblables et pour moi ça a été j'ai éprouvé la même sensation que lorsque j'ai lu les ouvrages d'historiens qui à leur tour ont commencé à jeter des lumières pas seulement sur le mouvement communiste mais dans des domaines qui leur étaient particuliers parce que il faut dire que l'histoire a été terriblement maltraitée dans notre pays et à l'étranger en ce qui concerne la lutte de libération elle-même et le contenu et un certain nombre d'aspects de la lutte de libération quand je dis bol d'oxygène c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu les premiers ouvrages de Mohamed Harbi en ce qui concerne la lutte de libération et qui a été un grand travail de démystification qui était nécessaire à propos de cette lutte héroïque du peuple algérien mais qui ne s'était pas déroulée de façon aussi linéaire et aussi dithyrambique que l'exprimait un certain nombre d'historiens ça a été la même chose pour l'ouvrage d'Ali Gnoun sur les problèmes de la masérité de la question berbère de la question identitaire concernant la nation algérienne parce que là aussi il a fallu comme vous le savez tous sans doute une cinquantaine d'années jusqu'à présent pour que les choses commencent à se clarifier et à s'éclaircir et avec des avancées certaines de la cause identitaire je dis de la cause démocratique en réalité de la masérité ça a été la même chose aussi quand j'ai lu les ouvrages de pardon pardon Henri Allais non non je parle de non non je parle d'un algérien je parle d'un algérien qui est directeur de la revue Nard d'Ahou Djerbal dans le domaine d'Ahou Djerbal lui et également d'Omar Carlier au sens où ils ont abordé les luttes algériennes non pas sous l'angle étroit militariste ou au nom de l'unicité des partis de la direction mais au niveau des sociétés au niveau de le quotidien le vécu qui explique profondément les prises de position les prises de conscience d'abord et la mobilisation avec des résultats comme par exemple les manifestations de décembre 1960 qui ont été d'Ahou Djerbal a qualifié à juste titre de dien bien fou politique pour la guerre d'Algérie c'est à dire que progressivement on a vu apparaître un travail qui était très difficile pour les historiens parce qu'il fallait comme l'a dit Alain Ruscio se heurter à la chape de plomb qu'il y avait du côté des historiens pas seulement des historiens colonialistes mais aussi des courants étroits même en Algérie un certain nombre d'historiens ont mis du temps pour pendant longtemps par exemple la question à mesure si on considère un ouvrage comme celui de Mahfoud Kodesh pendant longtemps son contenu était une justification des positions autoritaristes et négationnistes en quelque sorte des directions nationalistes envers la cause de la démocratisation culturelle c'est à dire donner à la culture à mazir et à la culture également populaire les autres expressions de la culture populaire la place qui doit leur revenir je voudrais citer un exemple de cette chape de plomb l'assassinat de Abdelhamim par exemple pendant longtemps la thèse dominante la thèse officielle en tout cas Abdelhamim est mort au champ d'honneur c'est des choses qui c'est de la même façon en ce qui concerne le parti communiste le leitmotiv qui revenait sans arrêt les communistes ne sont pas pour l'indépendance Et on le dit en défi de toutes les prises de position officielles, pas seulement à partir du 1er novembre 54, mais depuis 1948, 1949, 1950. Il y a également la thèse selon laquelle les communistes algériens sont sous la coupe du PCF et du Parti communiste soviétique. On ignore des faits très importants que les prises de position du PCF se sont faites indépendamment et souvent de façon anticipée par rapport aux positions du PCF, etc. Mais on ignore certaines choses. Mais là, évidemment, c'est après 1962. Le Pax, qui est le continuateur du Parti communiste algérien, a eu des relations coupées avec le PCF pendant 15 ans. C'était en pleine période de répression anticommuniste en Algérie et c'était à l'initiative du Parti communiste, de la direction du Parti communiste français. C'est pour vous dire que toutes ces déformations, ces occultations sont en dépit de ce qui est très facile pour un organisme, pas seulement pour les historiens, mais pour des journalistes, de vérifier. Quand j'ai quitté l'Algérie après 1990, je suis resté pendant 12 ans ici en France, où beaucoup d'historiens savaient ma présence ici, mais où on continuait à ressasser des vieilles... sans que jamais on soit venu demander, à part Omar Carlier et Alignoun, mais sur des questions qui ne concernaient pas les positions du Parti communiste. C'est dire qu'il y avait une conception de l'histoire qui commençait à s'imposer, qui était en quelque sorte, qui apparaissait comme naturelle, que l'histoire peut s'écrire sans les témoignages et sans les documents des communistes eux-mêmes. Je ne vais pas prolonger là-dessus, mais je voulais dire, parce que j'espère qu'il y aura d'autres occasions d'aller au fond de ces problèmes et d'apporter un certain nombre de choses qui sont dites, d'ailleurs, dans l'ouvrage d'Alain Ruccio. Je veux seulement souligner le mérite principal, à mon avis, d'un point de vue, du travail historien. Il y a deux choses. La richesse de la documentation, sa fiabilité, parce qu'il faut dire que, jusque-là, énormément de choses tournaient en boucle entre les historiens qui se passaient des informations de l'un à l'autre. Et quand on creusait bien, on trouvait qu'à l'origine, il y avait une source ou deux qui émanaient de milieux ouvertement anticommunistes et menant véritablement campagne pour accréditer l'idée que le PCA était contre la lutte armée. Alors que, dès le début, le dirigeant FLN savait très bien que nous cherchions à prendre contact directement avec eux et qu'ils ont consenti à ce qu'il y ait des rapports, des discussions permettant de déterminer dans quelles conditions les communistes pouvaient participer à la lutte de libération, à tel point qu'il a fallu, au bout de trois mois d'assuréité, à force de rechercher des contacts qui ne parvenaient pas à se faire, nous avons décidé la création du mouvement armé animé par les communistes en attendant que les rapports soient clarifiés avec la direction communiste. Je dirai plus tard à quel point les dirigeants FLN, à quelques exceptions près, étaient obnubilés par l'idée qu'il fallait faire, qu'il fallait avoir, en quelque sorte, le feu vert des Occidentaux, de l'OTAN, des Américains. Ces réticences n'étaient pas partagées par tous les dirigeants FLN, mais une rencontre PCA-FLN n'a pu se produire qu'après que nous ayons pu fournir aux combattants armés de la Hélène et aussi des combattants de libération, le stock d'armes qui a été récupéré à partir de l'action d'un groupe de combattants de la libération, avec le sacrifice qu'a fait Henri Maillot et l'action tout à fait remarquable qu'il avait menée. Et même là, dans la direction nationaliste, on continuait à minimiser cette action, alors que les masses populaires étaient enthousiastes et avaient vraiment le moral remonté avec cette action. Mais comment a été interprété, c'est un certain nombre de dirigeants FLN et qui a été répercuté dans la population ? C'est que les communistes n'ont fait cela que pour pouvoir noyauter la Hélène. Voilà le genre de préjugés, de présupposés qui ont, pendant longtemps, empêché la vérité de se faire connaître. Il faut dire qu'au fur et à mesure que la guerre libération se déroulait, tous ces préjugés qui étaient maintenus, alimentés au maximum par un certain nombre de dirigeants du FLN ont commencé à reculer de telle sorte qu'à la fin de la guerre, la qualité de communiste n'était plus un repoussoir, pour ainsi dire. Mais qu'au contraire, ce sont les patriotes, les Algériens même, et un grand nombre de militants du FLN qui sollicitaient la coopération, la contribution des communistes dans leur rang. Et il ne faut pas s'étonner que, sur cette base, à l'indépendance, très rapidement, dans les quelques semaines qui ont suivi le cessez-le-feu et l'indépendance, les propositions du Parti communiste, ces appels, ces meetings, ces mobilisations de masse dans les syndicats, dans les organisations de jeunes, d'étudiants, avaient un tel succès, ou dans la solidarité avec Cuba à l'époque, c'était l'époque de la crise des Caraïbes, la crise des missiles. Nous faisions des meetings où les salles étaient bourrées, avec l'enthousiasme des jeunes, et lorsque le FLN essayait d'organiser des meetings de ce genre, le lendemain ou le surlendemain, les mêmes salles, c'était le désert. Vous comprenez donc pourquoi, au bout de trois mois, le nouveau gouvernement a décrété l'interdiction du Parti communiste algérien. Je ne veux pas être très long, mais j'ai voulu donner quelques exemples pour montrer que la bataille, la bataille de la recherche historique est importante, au fur et à mesure, d'ailleurs, qu'avec les évolutions mondiales, etc., il apparaît très nettement quel était le sens, la signification profonde des luttes menées qui ont été ensuite obscurcies, occultées, déformées. Je souhaite donc que cette initiative, ce travail considérable d'Alain Houssiau marque le début de grands débats à partir d'informations véridiques et qui soit le support de mobilisation dont on a beaucoup besoin de plus en plus, tellement les problèmes sont devenus encore plus complexes, plus dangereux, qu'il y a quelques décennies. Voilà, je ne veux pas poursuivre. Merci. Alors moi, je vais revenir un peu en arrière. Je vais évoquer la naissance et la première structuration du mouvement communiste en Algérie en parlant des années 1920-1925, à une époque où le Parti communiste en Algérie fait partie de ce qui s'appelle encore la section française de l'international communiste, donc le PCF. Ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on étudie le phénomène communiste en Algérie à cette époque, c'est le caractère spécifique du territoire colonial. Une fois que la France a conquis l'Algérie, la colonie, elle s'est globalement divisée en deux sociétés, distingue, d'un côté les Européens, de l'autre les Algériens. Alors, à l'époque, on ne parlait pas d'Algériens, on parlait des musulmans, on parlait des indigènes. Ce sont des termes qui sont délicats à employer, à utiliser, donc voilà, ce soir, par facilité de langage, je vais parler des Algériens. L'Algérie, elle a la particularité au sein de l'Empire français d'être calquée sur le modèle métropolitain. L'administration militaire laisse de plus en plus la place à une administration civile et à partir de 1848, le nord de l'Algérie est composé de trois départements français. Pour l'administration coloniale, l'enjeu, c'est de renforcer le poids de la population française face à la population algérienne, qui est évidemment plus nombreuse. Et pour cela, elle institutionnalise un rapport de domination. Depuis 1865, les Algériens ont donc un statut particulier, qui fait deux des sujets de nationalité française, puisque l'Algérie fait partie de la France, mais sans les droits du citoyen qui sont normalement attachés, ce qui leur enlève une réelle existence politique. Ils conservent un statut personnel, avec un droit civil et un droit pénal spécifique, et sont soumis au régime de l'indigénat. Le régime de l'indigénat, c'est une liste d'infractions qui peuvent être sanctionnées par des amendes ou des jours de prison. Des infractions qui sont absentes de la loi, mais qui peuvent être décidées par le gouverneur général. Ces sanctions, elles ne sont rassemblées dans aucun texte. Elles n'ont aucune base légale incontestable. Et voilà, donc ça rend les Algériens très vulnérables. Donc certes, il ne faut pas voir le territoire colonial comme un territoire uniquement d'affrontements bilatéraux. Les historiens du fait colonial montrent maintenant qu'il existe des zones de contact entre les différentes populations de la colonie, parce qu'on a eu tendance à laisser un peu de côté jusque-là parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur la période du conflit. Mais ces zones de contact, elles existent. On verra que le militantisme peut en être une. Mais malgré ça, il faut bien avoir à l'esprit que les colonisés vivent vraiment dans un rapport de domination institutionnalisée face aux Européens. L'historien Pierre-Jean Le Folle Luciani note qu'en Algérie, la société, elle est surdéterminée par la situation coloniale. Et René Galissot parle, lui, d'une barrière coloniale qui est difficilement franchissable. La deuxième chose à avoir à l'esprit, c'est qu'en 1920, les Communities sont naturellement très majoritairement des anciens socialistes et qu'ils analysent la situation coloniale algérienne avec la grille de lecture qui était celle de la SFIO. Donc les socialistes, ils ont intégré les certitudes qui constituaient à l'époque la pensée dominante en matière coloniale, donc ce dont elle a un parlé. Le consensus dans la société française autour de l'idée que la présence française en Algérie, elle est souhaitable et positive. Et puis surtout, à l'époque, la majorité de la population française, en fait, ne s'intéresse que très peu aux colonies. Donc on leur apprend sur les bancs de l'école que l'Algérie, c'est la France. C'est relayé par des discours politiques, par les médias, et c'est très très peu remis en cause. La classe ouvrière elle-même, elle s'aligne sur les idées de la classe dominante. Et René Galissot note bien que la barrière coloniale rend les classes sociales tout subalternes à la condition coloniale. Donc les groupes socialistes qui apparaissent assez tôt dans la colonie et qui s'unifient en 1907 au sein de la SFIO ne remettent pas en cause l'idée de la colonisation. Ils en condamnent les abus et les violences et demandent des droits politiques pour les Algériens. La SFIO, en 1979, ça devient un parti important avec un millier d'adhérents et des succès électoraux. Ils possèdent un journal, La lutte sociale. À sa tête, on trouve des intellectuels locaux ou des petits fonctionnaires, dont l'historien André Julien ou l'instituteur Maxime Guillon. Et ces militants, ils sont membres également de la Ligue des droits de l'homme et de la franc-maçonnerie. Donc à cette époque, dans les esprits, en Algérie, on peut tout à fait être progressif sans revendiquer pour autant l'indépendance de l'Algérie. Dans ces circonstances, on peut s'étonner du ralliement de la majorité de ces socialistes algériens à la 3e internationale, en 1920. On peut s'étonner parce que dans les 21 conditions publiées par l'international communiste auxquelles doivent répondre chacune de ces sections nationales, la 8e condition se prononce clairement en faveur de l'indépendance des colonies. Donc elle est un peu longue, je ne vais pas vous la lire, mais je vais vous citer des passages. Elle dit que tout parti appartenant à la 3e internationale a pour devoir de dévoiler impitoyablement les prouesses de ces impérialistes aux colonies, de soutenir nous en parole, mais en fait, tout mouvement d'émancipation dans les colonies, d'exiger l'expulsion des colonies, des impérialistes de la métropole. Ces 21 conditions, elles sont publiées par la lutte sociale en novembre, et cela donne lieu à un grand débat au sein des fédérations d'Algérie, surtout à propos de cette 8e condition. Mais finalement, ces fédérations, elles se prononcent assez massivement pour l'adhésion à la 3e internationale, tout en restant néanmoins opposées au mouvement nationaliste algérien. En fait, comme beaucoup de communistes français, les communistes algériens, ils ont sous-estimé l'importance de ces 21 conditions, ils ont cru pouvoir adhérer à la 3e internationale, tout en gardant des réserves vis-à-vis de ces conditions, alors que l'international communiste se prépare à cette époque à la révolution mondiale et attend que ces sections suivent une discipline parfaite. Donc les militants en Algérie, ils ont adhéré à ce qu'ils considéraient comme étant le parti le plus à gauche, en étant quand même animés par une idéologie marxiste, mais sans adhérer complètement à tout. Dans les fédérations algériennes de la nouvelle SFIC, on retrouve des anciens dirigeants de la SFIO, et la lutte sociale passe également au parti communiste. À partir de là, les communistes algériens, ils vont suivre un cheminement qui les conduira à porter la question de l'indépendance de l'Algérie, mais ce cheminement, il se fera pendant les 5 premières années dans une tension entre l'international communiste, la direction du PCF et les militants de la colonie. Donc il faut vraiment analyser ce qui se passe dans un jeu d'échelle entre Paris, Moscou et Alger. Et pour ça, les archives internes du mouvement communiste sont intéressantes, en particulier le sous-fond qui s'appelle le sous-fond 517-1 du communitaire, qui regroupe les archives qui étaient produites par le PCF et qui sont riches en informations parce qu'elles montrent bien les échanges entre la colonie, Paris et Moscou. Au début des années 1920, l'international communiste réaffirme que les colonistes sont une des bases du capitalisme et que les États capitalistes tirent leur puissance de ces colonies et que donc leur perte serait un facteur principaux de leur chute. Malgré ça, à cette période, l'international communiste, elle est encore préoccupée par la mise en marge de la révolution mondiale et en fait, elle se préoccupe pour le moment assez peu de ce qui se passe en Afrique du Nord. Donc elle charge le PCF de s'occuper de l'anticolonialisme. Le parti va, à ce moment-là, surtout s'occuper d'organiser la main-d'œuvre coloniale en métropole et se désintéresse plutôt de ce qui se passe dans la colonie, ce qui laisse une certaine large de manœuvre aux communistes d'Algérie. Plusieurs épisodes témoignent alors de la difficulté de ces communistes à adopter la politique de la Troisième Internationale. D'abord, au printemps 1921, André Julien, qui est passé au Parti communiste, mène une enquête d'opinion confidentielle auprès de ces fédérations algériennes sur ce qu'il appelle la question indigène. Il en ressort l'idée de combattre résolument les tendances nationalistes, mais de soutenir l'idée d'assimilation et de réforme pour les indigestes, c'est-à-dire finalement ce qui étaient les positions des socialistes avant la scission. En avril 1921, la section de Sidibelle-Abbès, qui est un centre assez important pour le Parti communiste, adopte une motion qui est rédigée par Maxime Guillon. Ce texte regroupe un certain nombre de préjugés à l'égard des Algériens et affirme que l'émancipation des communistes d'Algérie ne pourra se faire que suite à la révolution en métropole et que la propagande auprès des indigènes est pour le moment inutile et dangereuse. En septembre 1922, lors du Congrès interfédéral d'Afrique du Nord, la motion qui est adoptée reprend presque mot pour mot celle de Sidibelle-Abbès. Elle dénonce les mouvements nationalistes, affirme que les communistes vivant en Algérie peuvent comprendre les particularités de la colonie et que les décisions de l'international communiste concernant l'Algérie doivent avant tout être approuvées par eux. Maxime Guillon devient secrétaire interfédéral de l'Algérie à ce moment-là. Néanmoins, il faut faire attention à l'effet de source. La publicité faite autour de la motion de Sidibelle-Abbès et surtout autour de la résolution du Congrès interfédéral a tendance à cacher le fait qu'il existe en Algérie à cette époque des groupes communistes qui sont certes minoritaires mais qui existent et qui ne sont pas effrayés par le mot d'ordre d'indépendance. On les trouve essentiellement au sein de la jeunesse communiste ou de la CGTU. Ils sont également masqués par l'enquête d'André Julien qui a mené cette enquête essentiellement auprès de ses proches. Quant à Maxime Guillon, même si son élection comme secrétaire interfédéral pourrait passer pour une approbation de la motion de Sidibelle-Abbès, il ne faut pas oublier ce qu'elle représente pour les militants d'Algérie. C'était un cadre de la SFIO, c'était quelqu'un d'important et les communistes se rallient à lui aussi probablement par confiance dans le personnage. L'international communiste va répondre à tout ça lors de son 4e congrès en décembre 1922, un congrès au cours duquel elle se penche sur la question française et elle va condamner ce qu'elle nomme la mentalité esclavagiste des communistes algériens, ce qui pousse le comité directeur du PCF à exiger une nouvelle orientation. Un nouveau congrès interfédéral se réunit en Algérie en janvier 1923 et adopte alors un texte très différent qui demande que le recrutement des Algériens s'accélère, qu'on soutienne leurs revendications et qui exige qu'on lutte contre les préjugés coloniaux au sein des sections communistes. Tout cela provoque une crise au sein du PC en Algérie. Maxime Guillon quitte le parti, il est suivi par d'autres militants et cela s'aggrave encore lorsque l'international communiste interdit l'affiliation à la Ligue des droits de l'homme et à la franc-maçonnerie auquel faisait partie beaucoup d'anciens socialistes. A partir de là, la section coloniale qui devient la commission coloniale du PC s'organise en métropole est chargée de faire appliquer dans la colonie la politique de lycée. Cela passe par plusieurs choses, l'envoi d'émissaires qui étudient la situation sur place, qui font des tournées de propagande, mais également l'envoi d'un matériel de propagande, des tracts, des papillons, dont certains en langue arabe dans un souci de mobiliser la population algérienne. Tout cela reste plutôt globalement sans effet notable et lycée continue d'être très critique vis-à-vis de la section du PCF. La question est abordée au 5e congrès de lycée en 1924. La commission coloniale du PCF elle-même se plaint du manque de moyens dont elle dispose. Elle insiste sur la nécessité de mettre en place un vrai programme de revendication à destination des Algériens pour réussir à les mobiliser et mettre fin à l'existence de sections exclusivement composées d'Européens en Algérie. En Algérie, des cadres se plaignent aussi de la difficulté de faire cohabiter au sein du parti des Algériens et des Européens à cause du préjugé de certains militants européens. En 1924, la moitié des adhérents de 1920 ont quitté le parti en Algérie. Mais il faut quand même noter qu'à cette époque-là, le recrutement des Algériens s'accélère et que les éléments hostiles à la ligne de lycée ayant quitté le parti, ça permet à celui-ci de radicaliser son action. En mars 1925, il y a le congrès d'unification des trois fédérations à Alger et les communistes adoptent un programme qui n'utilise pas vraiment le mot d'ordre d'indépendance mais ainsi sur l'égalité des droits et met en avant un programme de réforme agraire qui demande la restitution des terres au Fela. Cette année-là, le parti communiste en Algérie prend un nouvel élan et cela d'autant plus qu'il doit faire face à l'épreuve de la guerre du Rif puisqu'en avril 1925, Abdelkrim empiète sur le territoire français du Maroc et la France intervient dans un conflit qui opposait déjà les Rifins aux Espagnols pour sauver son territoire colonial. Donc en métropole, le PCF et la CGTU radicalisent leur action, s'engagent dans des campagnes de dénonciation de la guerre mais aussi contre la présence de la France en Afrique du Nord et ce sont les seuls à le faire à l'époque. En Algérie également, le parti entre en campagne contre la guerre du Rif, il porte des mots d'ordre tels que celui de fraternisation des militaires avec les Rifins et comme en métropole, ce sont beaucoup les jeunes communistes et la CGDU qui se mobilisent. Mais la situation est compliquée en Algérie plus qu'en métropole du fait de la répression qui est plus forte puisque les colons sont terrorisés par cette révolte qui voit comme une révolte indigène qui est proche de chez eux et donc l'administration va répondre avec violence aux activités des communistes. Donc ça donne lieu à de nombreuses perquisitions, les manifestations publiques sont interdites, la lutte sociale est saisie plusieurs fois et il y a surtout de nombreuses arrestations parmi les communistes où beaucoup passent dans la clandestinité. Et du fait du régime d'indigénat, les choses sont évidemment bien plus compliquées pour les Algériens. Cette radicalisation, elle met vraiment les communistes à l'écart du reste de la population algérienne, de la population européenne de l'Algérie. Elle les conduit finalement à transgresser de plus en plus cette fameuse barrière coloniale en remettant en cause l'ordre imposé par la domination française en Algérie. Mais malgré tout ça, l'organisation des Algériens reste toujours dans ces premières années compliquée dans la colonie. Donc d'abord à cause de la répression, on en a parlé, mais il faut noter que par exemple il est interdit à l'époque en Algérie d'organiser des réunions en langue arabe. Il y a aussi le problème de l'analphabétisme au sein des populations algériennes qui rend la probabande écrite inutile, même si la lutte sociale va de plus en plus publier des pages en arabe. Les communistes sont en fait un peu démunis face aux Algériens, donc ils se retrouvent parfois, du fait de l'organisation de la colonie, dans l'impossibilité matérielle d'entrer en contact avec des Algériens parce qu'ils ne parlent pas forcément la même langue, ils ne fréquentent pas les mêmes lieux et ont des préjugés qui viennent de loin, on l'a vu, et qui les empêchent de considérer les Algériens comme étant possibles militants et comme pouvant être organisés. Mais finalement, quand même, la mobilisation des Algériens va se faire beaucoup à cette époque en passant par le syndicalisme. Et le Parti communiste va réussir donc à créer une de ces fameuses zones du contact entre les Européens et les Algériens. En février 1926, la résolution du Congrès de la région Algérie adopte, à une courte majorité, mais l'adopte quand même, une motion qui dit que les revendications partielles ne peuvent en aucune circonstance masquer le but final pour lequel nous luttons, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est crucial ce qui se passe à ce moment-là. La région algérienne du PCF est donc la première organisation en Algérie à revendiquer le droit à l'indépendance. Et c'est donc en parallèle de ce qui se fait en métropole, puisqu'en métropole, à cette époque-là, est créée l'étoile nord-africaine, donc parrainée par le PCF. Et donc à partir de ce moment-là, le mot d'indépendance va être utilisé par les communistes. Alors ça dépendra des périodes, mais en tout cas va être utilisé au moins pendant 10 ans de façon assez régulière. Je vous remercie. Bien, alors après cette présentation dense et puis ce regard d'acteur sur la période de la guerre d'Algérie et ses suites, et puis ce regard d'historien en train de travailler sur les tout débuts de la période, je pense qu'il y a mille et une questions et peut-être des envies de parler au-delà des questions dans cette salle très nombreuse. Alors peut-être que Corentin va distribuer la parole. Alors pour l'instant, j'ai une sollicitation, deux sollicitations. Eh bien peut-être commencer par le doyen vraisemblable de l'Assemblée qui doit être maître Roland Veil que je vois là-bas. Oui, je voudrais exploiter ce qui me reste dans mon amnésie cernile. Simplement pour deux ou trois évocations de vécu. Tout à l'heure, Alain a parlé de la Noria des avocats communistes. Je crois en être le survivant, sinon un des survivants. Mais avant cette Noria, cette Noria qui était pilotée par un cabinet d'avocats communistes, il y avait Marcel Villard et trois avocats assistants de Marcel Villard dans cette opération qui étaient Michel Bruguet, Pierre Braun Henri Douzon et qui organisait un séjour des avocats communistes par équipe de deux pendant 15 jours, chacun à son tour. Mais avant cela, c'est dès 1953 que cette petite cellule d'opération m'avait envoyé à Beaune et Nabat aujourd'hui pour assurer la défense de deux pauvres gars qui avaient été torturés pour essayer de leur arracher des témoignages contre Benbella. Et c'est ainsi que pour la première fois, j'ai été reçu comme avocat communiste par le MTLD, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, qui a précédé et qui est devenu ensuite le FLN. Mais ce que je veux évoquer, c'est d'abord mon expérience de la Noria. Je dois dire que quand nous plaidions devant les tribunaux militaires français, nous plaidions toujours. Il y en a d'autres que les communistes qui plaidaient « On vous regarde du Caire à Washington. » Mais nous, nous plaidions, nous sommes là au nom du peuple français pour l'avenir de ces rapports avec le peuple algérien indépendant. Et ceci dès les années 1950. Alors, en 1957, j'assurais ma part de Noria avec notre camarade Nicole Dreyfus. Et si je suis venu ici pour te témoigner, c'est surtout parce que nous célébrons Josette Audin et que quand nous sommes allés en 1957, Audin et Alec venaient d'être arrêtés. Et tous les soirs à l'hôtel, nous avions la visite de Josette nous demandant si nous avions des nouvelles. Et nous pouvions seulement lui dire que nous n'en avions pas. Et nous allions, nous allons finalement, nous sommes allés voir le procureur général près la cour d'appel d'Alger qui était un honnête homme, un homme, un coopérant détaché là mais totalement débordé, dépassé. exclu par les militaires et quand je suis allé le voir, je lui ai dit mais est-ce que vous avez des nouvelles ? Que s'agit-il ? Où sont-ils ? Devant moi, il a téléphoné au quartier général des parachutistes à Elbiard et les parachutistes ont répondu au procureur général mêlez-vous de ce qui vous regarde. ça, c'est le premier témoignage que je voulais apporter. Le deuxième qui est un témoignage de quelque chose d'abominable, c'est que devant les tribunaux militaires, les condamnations à mort pleuvaient. Les tribunaux étaient composés de militaires avec un président civil coopérant détaché qui lui faisait ce qu'il pouvait qui à la suite d'ailleurs faisait des recours en grâce mais les militaires systématiquement c'était la peine de mort et nous étions amenés après à aller faire des recours en grâce et soutenir les recours en grâce auprès du président de la République. A l'époque, le président de la République c'était René Coty. Nous avions tous droit au même discours qui fait qu'on l'aurait giflé. René Coty nous disait oui, oui, certainement votre client est innocent il a été condamné à tort mais vous voyez quand j'étais parlementaire pendant la première guerre mondiale il y a eu les mutineries de 1915 il y a eu les décimations où on prenait un soldat sur dix pour le fusiller même s'il n'avait rien fait et j'ai croisé comme ça comme parlementaire faisant faire une enquête j'ai croisé un peloton et ce peloton il allait fusiller un de ses soldats j'ai arrêté le peloton j'ai dit aux soldats tu vois mon petit gars sois fier tu vas mourir pour la France et votre client vous voyez lui mais il n'a rien fait il va mourir pour l'Algérie bonjour merci pour toutes vos interventions je m'appelle Rachid Aous j'ai 75 ans ça ne se voit pas sur mon visage je suis un enfant de la guerre d'Algérie militant du Front de Libération Nationale militant actif encarté entre guillemets et voilà j'ai acheté le livre d'Alain Ruscio pour lequel j'ai beaucoup d'admiration donc je connais son oeuvre je me sens en famille parce que je suis totalement et je revendique mon marxisme voilà une petite question parce qu'il y a des historiens qui ont travaillé et puis un acteur c'est Sadiq Hajeres que je salue Bienba tout à l'heure notre doctorante a dit que concernant la primauté de la revendication de l'idée d'indépendance de l'Algérie il y aurait eu une aide du PCF c'est ce que j'ai compris de votre intervention quand vous faisiez la comparaison par rapport à la revendication des éléments du Parti communiste ou de la structure du Parti communiste français du Parti communiste algérien en Algérie alors vraiment c'est pour mon information voilà je voudrais être éclairé il me semble que compte tenu mes recherches parce que je travaille beaucoup sur l'histoire de l'Algérie dans une perspective qui n'est pas celle qui nous occupe aujourd'hui alors je voudrais demander à notre doctorante de me dire si j'ai bien compris ce qu'elle a signalé et je demanderais à monsieur Sadiq Hajeres de nous dire voilà en tant qu'acteur de cette période quelle est la primauté selon lui de la première revendication du mouvement national algérien moi ma connaissance l'étoile nord-africaine se construit par rupture avec le Parti communiste français et sur la question du statut de la nation du peuple algérien enfin on connaît toute la polémique qui a entouré toutes ces questions voilà j'attends vos réponses pour mon information personnelle au delà de toute polémique parce que je me sens en famille ici voilà je pense que tous les trois pourront répondre mais juste on a une demande d'intervention suivant une question par là une autre par ici donc on va commencer dans l'ordre donc là-haut juste un petit mot parce qu'il y a un petit temps le temps comme on est nombreux que notre ami aille donner le micro pour vous donner une information et qu'il y a une sollicitation nous avons un camarade d'un âge un peu avancé qui nous fait l'honneur d'être là qui est un ancien porteur de valise et qui habite ici les Moulineaux et donc qui chercherait ensuite à rentrer donc si quelqu'un habite pas trop loin d'ici les Moulineaux et bien qu'il se signale auprès de moi à la fin et ça aidera ce camarade voilà alors allons-y oui Thaïlande Koskun conseiller régional Île-de-France communiste je vous remercie de ses exposés et du livre évidemment aussi bien cette soirée que le livre me comment dire me crée un sentiment double chez moi voilà premièrement c'est d'être en face d'un travail exigeant scientifique et qui vient remettre en cause les évidences reçues de part et d'autre et dans la tête des uns et des autres et donc une information dense et d'un autre en présence évidemment de beaucoup de camarades qui qui ont connu qui ont été des témoins de la guerre d'Algérie qui sont même venus à la politique dans la solidarité avec le peuple algérien qui a été un des moments importants de notre de notre parti et de l'engagement communiste il y a face à à cette densité à cette histoire un problème c'est qu'aujourd'hui les générations les jeunes générations connaissent la guerre d'Algérie et les 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 enjeux politiques qui sont liés à cette guerre qui ont été identitaires pour nous autres de manière indirecte et ont une connaissance me semble-t-il assez parcellaire de cette de cette période comment arriver à faire venir les jeunes générations à cette question je pense que c'est une problématique très importante pour nous Alain Russieux a cité un sondage de l'époque je vais citer un sondage un peu plus récent quand il y a eu le débat concernant le rôle positif du colonialisme qui devait être proposé pour les les manuels scolaires il y a eu un sondage qui montrait que 64% des français étaient favorables à cette mesure et 57% des gens qui se disaient de gauche donc je veux dire par rapport à la période et aujourd'hui dans les têtes les bougies sont un peu problématiques il y a certainement un travail encore politique lourd à mener et je suis d'accord que le livre d'Alain Russieux est un point de départ quelque part pour pouvoir travailler ces questions là et par rapport à comment on rend accessible cette histoire aux jeunes générations il y a un certain nombre de moments politiques qu'il faut qu'on arrive à saisir public je vais juste témoigner d'un d'un engagement politique qui se déroule à Bagnolet donc Josette Audin est habité Bagnolet et suite à son décès mon collègue Laurent Jamais qui est président du groupe des élus communistes au conseil municipal de Bagnolet a proposé à ce que l'ensemble du conseil municipal se prononce pour que le métro Galieny soit transformé en métro station de métro Maurice et Josette Audin pour les jeunes générations le petit comment dire la petite pirouette ou le retournement historique que ça représente n'est pas clair ça mérite explication que la station de métro Galieny soit transformée en station de métro Josette et Maurice Audin ça a un sens politique lourd et donc nous nous battons pour cela le conseil municipal a accepté le maire avec un peu d'hésitation et c'est maintenant de se l'accaparer nous avons décidé avec l'ensemble des élus communistes de Bagnolet de batailler pour faire grandir cette revendication évidemment la reconnaissance par le président de la république des crimes d'état contre Maurice Audin aide on va solliciter au plus haut niveau les autorités politiques et nous proposons à ce qu'un maximum de personnes des témoins directs de ceux qui connaissent des académiciens etc participent à cette démarche donc nous aurons à solliciter les uns et les autres et ceux qui souhaitent participer à cette initiative sont les bienvenus nous sommes là avec Laurent il y a Jocelyne Rioux qui est conseillère régionale honoraire qui est de Bagnolet également pour que cette revendication monte fort et que ce soit un moment de politisation autour de ce sujet qui est d'histoire mais c'est de l'histoire actuelle merci alors on va déjà prendre une série de réponses parce que déjà là il y a de quoi faire et on peut commencer par toi dans l'ordre chronologique on va dire Héloïse oui alors pour répondre à la première question oui donc en fait ce qui se passe c'est que l'international communiste demande à ce que ces sections nationales répondent revendiquent le droit à l'indépendance des colonies donc le PCF à l'époque est une section de l'international communiste et donc doit œuvrer pour que cette question cette revendication soit portée en Algérie alors ce qui va se passer c'est que finalement l'anticolonialisme va être dans un premier temps plus actif enfin on va organiser plus facilement les Algériens en métropole parce qu'il n'y a pas ce poids de la colonisation qu'on a en Algérie qui fait que en fait cette idée d'indépendance est une idée nouvelle c'est vraiment quelque chose qui n'avait pas été pensé qui n'avait pas été théorisé par les socialistes algériens et voilà donc c'est quelque chose qui met un peu de temps à mûrir et c'est donc ça passe par effectivement trois niveaux l'international communiste le parti communiste avec sa section coloniale et ensuite les militants algériens et pour l'étoile nord-africaine je laisse Alain répondre merci Louise oui pour l'étoile moi je m'inscris en fou contre ce que tu dis et j'affirme très fermement que l'étoile nord-africaine a été de paternité communiste c'est au sein de la section qui s'appelait section coloniale du PCF et de ce qu'on a appelé l'union intercoloniale qui était une sorte d'association des colonisés vivant en France à toute provenance parmi lesquelles d'ailleurs à l'époque au Chimine de Nguenaïkouk donc qui a été à l'origine de l'idée de créer cette association spécifique donc il y avait l'union intercoloniale qui était en quelque sorte donc encore multiraciale appelons ça comme ça et puis donc une section spécifique qui s'est appelée l'étoile nord-africaine qui est bien qu'elle se soit appelée nord-africaine était essentiellement algérienne 98% algérienne cette paternité communiste c'est Abdelkader Hadjali qui était le 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 grand le grand patron qui lui-même était un dirigeant du PCF donc les choses sont claires et Messali Hadj arrive après et Messali Hadj qui a été je crois deux ans deux ans de sa vie membre du PCF devient assez rapidement effectivement l'orateur principal c'est lui qui représente l'étoile nord-africaine au congrès de Bruxelles en 1927 et donc à ce moment là incontestablement il y a une sorte de pas de parallélisme mais de symbiose entre l'étoile et les communistes ce qui est vrai par contre et là je te rejoins c'est qu'il y a ensuite un divorce il y a ensuite une sorte de cheminement parallèle il y a une sorte de on peut appeler ça dans un premier temps divorce à l'amiable au cours duquel l'étoile abandonne sa nature communiste sa ligne communiste en quelque sorte et ensuite progressivement il va y avoir une sorte d'escalade verbale entre les deux et essentiellement à partir du Front Populaire et c'est pour ça que je sais bien que quand je m'adresse à des publics qui sont a priori à gauche ou à la gauche de la gauche quand j'égratigne le Front Populaire ça rend jamais populaire c'est le moment de le dire mais c'est comme ça au moment du Front Populaire il y a un divorce incontestable entre les nationalistes et pas seulement d'ailleurs algériens entre les nationalistes et la gauche française et le parti communiste français approuve le virage enfin fait un virage vers l'abandon de la revendication de l'indépendance et à partir de ce moment-là effectivement les gens de l'étoile nord-africaine vont évidemment ne pas apprécier cette position et puis encore le parti communiste approuvera la dissolution de l'étoile nord-africaine en 1937 c'est le gouvernement de Front Populaire qui au nom de la loi contre les ligues va dissoudre l'étoile nord-africaine et le PCF va approuver cette dissolution et va même employer un certain nombre de noms d'oiseaux pas agréables dans l'humanité contre les nationalistes c'est ce que j'ai appelé dans mon intervention liminaire un petit peu ce que j'ai appelé ça je crois les relations orageuses et contradictoires en fait quand on regarde les relations entre nationalistes et communistes tout au long de l'histoire jusqu'à 1962 après je me garde parce que c'est un sujet que je ne connais pas mais jusqu'à 1962 en tout cas on a l'impression de multiples croisements de multiples virages et donc d'une sorte d'incompréhension et je crois que les responsabilités sont très largement partagées oui je pense que il y a eu tout au long de l'histoire depuis les années 20 jusqu'à la guerre de libération et autres et même plus tard énormément de comment dire de va et vient dans les positions du parti communiste français et ce que Russio a appelé tout à l'heure comment dire des positions beaucoup plus tactiques que stratégiques en fait je comprends la difficulté qu'il y avait pour le parti communiste français de prendre position à contre-courant des opinions majoritaires en français etc mais il me semble qu'il y avait à faire preuve d'inventivité et à plusieurs reprises il me semble c'est mon opinion personnelle le parti communiste français n'a pas su comment dire trouver les formes pour maintenir les positions de principe tout en s'adaptant du point de vue tactique mais pas jusqu'à mettre en cause la libération le fondement c'est à dire le droit des peuples à leur indépendance voilà c'est ça il me semble je l'expliquerai par la suite à ce sujet parce qu'il y a eu beaucoup de y compris pour les pouvoirs spéciaux y compris pour l'insurrection à partir de préoccupations valables préoccupations tactiques le parti communiste à mon avis n'a pas su trouver de formule n'a pas su formuler des positions qui ne soient pas qui ne qui ne cautionnent pas en quelque sorte l'opération de compromission et de voilà et on ne doit pas s'étonner qu'il y ait eu des pressions parce que l'Algérie c'est ce que je voulais dire mais que j'aurai l'occasion de développer plus tard elle se retrouve au carrefour l'Algérie comme l'Afrique du Nord elle se trouve au carrefour de deux axes nord-sud et est-ouest et au carrefour même de de d'enjeux stratégiques mondiaux enfin internationaux en tout cas le problème c'était de savoir que c'est comme pour la création du parti communiste pour la comment dire des orientations d'un parti communiste à créer en Algérie il est évident que ce n'était pas facile du jour au lendemain de le faire mais il y avait des formes des formes à trouver je ne m'étends pas là dessus pour concilier la stratégie et la tactique en quelque sorte on va reprendre quelques inscrits pour un nouveau débat et par contre comme l'heure avance ça va je ne suis pas un chien donc on me claque pas des doigts merci donc je vais vous donner la parole et donc simplement je vous invite à être un peu donc concis parce que sinon ça veut dire que tous ceux qui ont demandé la parole ne pourront pas la voir donc je compte sur vous François Caldor je vais je vais rendre hommage à ce qu'a dit Roland Veil d'autant plus que j'étais en culotte courte lorsque mon père faisait partie de la Noria d'avocat à laquelle Roland Veil a fait allusion il a été interdit de séjour en décembre 1960 en Algérie et après a repris la direction de cette Noria avec quelqu'un à qui je souhaite qu'il soit rendu hommage c'est un militant c'est un un permanent du parti et Fabien n'existait pas c'était le 44 et le 19 rue Saint-Georges il s'agit d'Elie Mignot qui a eu la charge comme permanent et non pas comme membre du comité central comme permanent d'avoir tous les contacts avec les avocats et les mouvements algériens et la répression c'est une chose que je voulais absolument souligner voilà je voulais rajouter aussi le rôle de l'humanité le rôle de l'humanité qui a été très important et le rôle de l'humanité qui a été saisi constamment où il y a eu des blancs constamment par la censure et il y a une chose que vous ne savez peut-être pas c'est que l'imprimerie de l'humanité travaillait à la fois pour Messa et Yaj et pour le FLN et personne ne le savait sauf quelques personnes quelques rotativistes quelques membres du syndicat du livre et les autorités politiques du parti bien entendu voilà ce que je voulais rajouter et oui c'est ça alors vous vouliez intervenir c'est ça merci merci beaucoup bonsoir merci vraiment pour ces exposés extrêmement denses riches intéressants moi je voudrais attirer la enfin je voudrais vous demander de parler d'un problème qui est très très important mais qui m'a semblé un peu absent c'est le problème de l'islam c'est le problème de la religion et de l'attitude du PC que ce soit le PCF ou le PCA vis-à-vis de la religion et quand on sait qu'en Algérie la question de l'islam c'est pas simplement la question de la religion musulmane c'est parce que la colonisation a procédé avec les Algériens à une identification systématique sous la religion c'est à dire on appelait les musulmans on les a identifiés comme unique appartenance religieuse donc et quand on sait l'instrumentalisation qui en a été faite quand on sait que c'est les oulamas qui ont revendiqué la laïcité etc l'attitude des communistes autant les communistes français que les communistes algériens demande peut-être quelques explications quand on sait aussi qu'il y a eu des alliances avec les oulamas quand on sait que Garodi est venu en Algérie faire un exposé sur l'islam progressiste peut-être peut-être qu'il est nécessaire d'en dire un mot merci alors je donne une autre demande de parole là-bas et puis après peut-être qu'on fera un petit retour parce que ce sont des questions brèves mais des questions lourdes donc il y a sans doute matière à y répondre et y passer un petit peu de temps j'en profite pour aller dans le sens pour signaler que dans les archives on trouve parfois des formules assez savoureuses comme les musulmans chrétiens d'Algérie puisqu'effectivement vous pouvez être musulmans d'Algérie et chrétiens et donc ils écrivent ça comme ça musulmans chrétiens d'Algérie donc il y a des choses amusantes bien sûr bonsoir Mehdi Lafifi je suis très heureux de partager ce moment avec vous ce livre va inspirer beaucoup des repas de famille avec mon papa qui était qui est toujours un militant communiste bien sûr et un des responsables du Pax dont a parlé Sade Rajas dans les années fin des années 60 à Montpellier dans les années 70-80 du côté du 115 boulevard Saint-Michel qui était l'association des étudiants d'Afrique du Nord et où il y avait pas mal de progressistes maghrébins et algériens qui militaient deux petites questions l'une qui pourrait s'adresser à Alain par rapport au 8 mai 45 on sait on a su très vite l'ampleur des massacres du mai 45 le général Duval disait je vous ai donné pour 10 ans vu l'atrocité des massacres dans Constantinat quelle a été à ce moment là la réaction à la fois du parti communiste français et aussi du parti communiste ou des communistes algériens première question et une question qui s'adresse à Sader par rapport aux négociations si on peut appeler ça comme ça en 1954 avec le FLN c'est à dire comment 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 se fait la discussion est-ce qu'il y avait d'autres options pour les communistes algériens que de d'incorporer le FLN je sais que mon père m'a raconté qu'il y avait des des maquis communistes qui se sont développés indépendants du FLN est-ce que voilà il a fallu quoi qu'il arrive je veux dire se faire partie du FLN et et non pas renoncer à sa à sa particularité communiste il y a d'autres demandes on les prendra mais là vraiment là on a là il y a vraiment de quoi déjà passer 5 bonnes minutes de réponse mais pas beaucoup plus alors je vous rends la parole peut-être Alain Sadek alors je commence par la dernière question parce que je l'ai bien en tête là c'est il y avait un problème pour le la participation de des communistes à la lutte armée je dis d'emblée qu'il est faux que le parti communiste à partir des accords avec le FLN et renoncer à sa particularité du parti communiste précisément c'était un des points des discussions avec le FLN autant le PCA était d'accord pour eux tout ça est écrit c'est des documents des échanges de lettres autant le PCA était pour l'intégration y compris individuelle des combattants communistes dans les rangs de la LN autant le parti communiste n'a pas accepté et il l'a dit ouvertement au FLN il l'a écrit qu'il voulait voir dissoudre le parti communiste comme l'avait fait le MTLD ou l'UDMA etc le parti communiste ne s'est pas dissous il était important qu'il puisse exprimer des positions autonomes tout en renforçant son soutien aux actions y compris pas seulement de la LN mais aussi du FLN quand nous estimions qu'elles étaient dans le enfin qu'elles étaient acceptables dans l'esprit de la lutte de libération et de déclaration du 1er novembre ou du congrès de la SOUMAM il y avait en fait la position réaliste c'était pas de faire une armée rouge ça n'avait pas de sens je sais qu'il y avait certains camarades parmi parmi nous qui à un moment donné d'euphorie après l'opération Mayo etc ont estimé ont pensé qu'ils pouvaient créer des marquis communistes alors que avant même l'établissement enfin que l'existence du marquis de Mayo soit connue il était entendu avec le FLN qui était informé de l'existence de noyaux communistes armés mais qui attendait précisément les contacts avec les FLN sur place qui n'étaient pas très nombreux à l'époque dans cette région de l'Algérie centrale pour que l'intégration se fasse et lorsqu'on a appris la mort de Mayo on a reçu des émissaires des camarades qui étaient venus qui avaient déjà pris contact avec des représentants de la LN et ça devait se faire donc il n'est pas question de en tout cas autant cette comment dire intervention des communistes a apporté du souffle à l'action armée y compris dans cette région centrale de l'Algérie où il n'y avait pas encore d'implantation dense du FLN et de la LN autant il n'était pas question d'ailleurs le FLN les dirigeants FLN avec qui nous étions en discussion ont souhaité ne pas faire connaître la rencontre et ses négociations ils n'ont pas souhaité ce qui fait que nous avons publié quelques semaines plus tard les lettres les prises de position du parti communiste après cette et je pense que c'était une position tout à fait valable et importante que le parti communiste puisse et pas seulement le parti communiste mais c'était un autre point de vue de principe puisse exprimer leur point de vue sur tout ce qui se passait pendant la guerre et on sait que il y avait de quoi en fait sur différents points l'autre question à propos de l'islam là le parti communiste je crois a eu une position pleinement marxiste à mon avis qui ne considère pas que l'adhésion au parti communiste ou à la lutte pour des objectifs que défendaient les communistes exigeait que on enlève la qualité de musulmans à ceux qui s'y engageaient par contre il y a eu il fallait lutter absolument contre une comment dire une opinion néfaste qui existait dans les rangs du parti communiste dans les années des années 40 en particulier j'en suis témoin direct j'étais j'avais une quinzaine d'années à ce moment là le représentant je n'étais pas communiste à ce moment là et le représentant des communistes à l'erbaal la ville où je vivais c'était après d'ailleurs un meeting de Ouzgan il y aurait beaucoup à dire aussi à ce propos parce que Ouzgan a fait un grand avec André Marti on fait un grand tort à l'époque en ce qui concerne les positions du parti communiste vis-à-vis de l'indépendance vis-à-vis du nationalisme cet horloger de communiste de l'erbaal qui était vraiment un bon gars qui était pas du tout raciste qui était qui bataillait vraiment pour les luttes à la base des algériens était on était un groupe de jeunes qui se sont allés lui demander pourquoi vous êtes si tiède à l'égard de le mot d'ordre d'indépendance c'était juste après un meeting où Ouzgan s'exprimait avec une virulence terrible contre les nationalistes je m'en souviens très bien et il nous répond le horloger nous répond je comprends l'indépendance pourrait être une bonne chose pour vous mais vous ne pourrez jamais y arriver pourquoi ? parce que vos femmes ne portent le voile voilà alors il y avait une méconnaissance totale de la société algérienne alors que les femmes voilées ont été un support extraordinaire à la libération de l'Algérie et pas seulement pour la libération de l'Algérie mais je donne un exemple la lutte des dockers d'Oran contre le trucage des élections les femmes voilées se sont dressées contre la police et ont lancé des pavés c'était une grande journée à Oran et c'était des femmes voilées évidemment elles étaient un peu embarrassées par le voile beaucoup ont enlevé le voile pour pouvoir mieux lancer les pavés mais c'est un problème très important je dois dire que les années 36 en 36 par exemple le parti communiste algérien était partie prenante dans ce qu'on a appelé le congrès musulman qui était une orientation réformiste mais qui était un mouvement de masse et qui n'était pas a priori contre l'indépendance il y avait des éléments au sein du congrès musulman qui effectivement étaient réticents envers le mode ordre d'indépendance mais je n'insiste pas là dessus je voudrais dire surtout que l'action est unie entre communistes y compris européens et des musulmans était y compris des oulamas de la tendance Ben Bédis il y a un camarade communiste algérien mais d'origine française qui s'appelait Estorge j'ai oublié son prénom Paul Estorge qui était tout à fait en bonne relation avec Chirben Bédis ils ont préparé des meetings ensemble ils m'avaient même indiqué que ça se passait à Pérégo une ville de l'ouest algérien et des actions comme ça se menaient la lutte des dockers le début de la lutte des dockers qui restaient ensuite légendaires les dockers algériens y compris qui ont pu je crois qu'ils ont été les premiers à refuser de débarquer tu me corrigeras si je me trompe avant même les dockers français la solidarité avec le Vietnam mais quelle était l'origine de ce mouvement chez les dockers et bien c'était la conjonction de dockers pieux qui fréquentait le cercle du progrès qui était pas loin de là c'était un cercle de l'orbet etc qui étaient des musulmans réformistes réformistes d'esprit ouvert ces gars la faisaient la prière les dockers qui fréquentaient ce cercle du progrès qui était tout proche faisaient la prière et sur le port ils étaient à se battre contre les acognés c'était des batailles parfois à coups de revolvers et les dockers européens et les syndicalistes européens étaient pleinement engagés dans ces batailles il y avait je ne me souviens plus des noms de camarades espagnols et bien ça a été une unité d'action qui s'est forgée qui s'est consolidée et qui a duré des décennies entières et il n'était pas question par exemple de faire renoncer les dockers musulmans à soutenir leur responsable syndical Baptiste Perretto parce que on venait les narguer les nationalistes venaient intimider les dockers musulmans pour leur dire vous n'avez pas honte vous êtes dirigés par syndicalistes européens les dockers les envoyaient balader pourquoi ? parce que Baptiste Perretto il était à 5h du matin sur le port au moment des embauches quand il y avait des bagarres avec la police il recevait les coups de bâton parmi les premiers et quand il donnait une orientation des conseils sur la façon de conduire les grèves etc et bien c'était des orientations dont les dockers constataient par la suite qu'elles étaient les meilleures alors que certains nationalistes essayaient de les dissuader de ce syndicat et l'un des je vais vous faire rire peut-être l'un des responsables syndicaux musulmans qui faisait sa prière au cercle du progrès et qui bagarrait sur le port avec les communistes on l'appelait Haj Moskou donc c'est une très grande erreur de subordonner l'action le critère de l'action commune de juger aux actes ce serait une très grande erreur de juger selon les convictions et ça ne concerne pas les musulmans d'une façon générale voilà je ne vais pas prolonger il y a beaucoup d'exemples des membres du comité des membres du comité central de paysans il y en avait deux en particulier de la région de Clemsen mais il y en avait aussi des orès qui faisaient leurs prières il y en a un même qui était maître d'école coranique les deux autres de la région de Clemsen étaient d'abord dans l'organisation des ulama dans les années 42-43 ils sont venus au parti communiste parce que ils voyaient la façon de réaliser à travers la lutte des communistes les aspirations et les idéaux de justice de liberté que proclamait l'islam voilà je donne quelques exemples mais il y en a des dizaines oui juste pour abonder dans le même sens et d'abord une première remarque ce que vient de dire Sadek il y a quand même pas mal de laïcars de 2019 qui ferait bien de l'entendre et de comprendre que la lutte contre la religion n'est pas une lutte communiste moi je le pense comme ça pour compléter pour compléter effectivement il y a eu dans les tout premiers temps et ça Héloïse pourra en parler également dans les tout premiers temps de l'histoire du PCF enfin en tout cas des sections algériennes du parti communiste français un débat et même à la direction du PCF et je tiens à rendre hommage ici à quelqu'un qui a eu un grand rôle dans la reconnaissance de l'islam c'est Paul Vaillant Couturier ça ne vous surprendra sans doute pas parce que c'était vraiment un grand bonhomme qui avait une très grande lucidité et dans mon livre je cite un article de l'humanité je vous dis ça de 1922 donc très très précoce dans lequel il dit justement le combat contre l'islam n'est pas un vrai combat communiste et dans lequel il dit qu'il y a un islam des lumières c'est là aussi tout à fait d'actualité ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un islam des ténèbres on n'est pas ici pour être on n'est pas ici pour être candide voilà ça c'est la première chose et il y a eu il y a eu effectivement regardez par exemple quand l'international communiste a via le PCF demandé ce qu'on appelait tout à l'heure l'arabisation des rangs des rangs communistes en Algérie était-il imaginable de faire une arabisation si en même temps on refusait les musulmans bah non 99% des adhérents indigènes entre guillemets étaient musulmans il était sincèrement profondément donc comment faire autrement et c'est vrai Sadek le dit souvent il y avait des réunions de cellules parfois s'interrompa au moment de la prière on évitait on évitait de faire de faire une réunion le vendredi le jour de la grande prière pendant le ramadan la vie du parti etc etc mais c'était la réalité de l'histoire du parti bon pour 45 alors là on entre dans les choses qui fâchent je vais essayer d'aller vite parce que bien évidemment il y a aussi un long développement dans mon bouquin et puis il y en a eu d'autres je signale au passage le livre d'Aniré qui est vraiment le plus complet sur la globalité de l'événement 45 en 1945 le PCF a une force immense je vous rappelle que même c'est l'apogée même de son de son pouvoir il a il a influencé à peu près à 25% de la population il prétend avoir un million d'adhérents ce qui n'a jamais été le cas d'ailleurs mais enfin il a au moins 700 000 adhérents il dirige la CGT il a une influence l'aura de l'Union soviétique est magnifique etc c'est à dire qu'il pense que c'est le moment d'ailleurs où Maurice Thorez emploie une formule célèbre dans l'interview au Times la France pourra aller vers le socialisme par d'autres voies que celle des bolchéviques donc il y a une sorte de de voie royale qui semble leur être offerte pour aller vers une démocratisation de la société voire même vers le socialisme et c'est également le moment où Maurice Thorez par exemple propose à la SFIO la formation d'un parti ouvrier unique donc toutes ces choses là sont un peu oubliées mais c'est dans le contexte de l'époque qu'il faut donc c'est véritablement la grande illusion de dire que la France peut devenir socialiste et dans ces conditions tout ce qui vient se présenter comme en quelque sorte obstacle ou difficulté pour la stratégie communiste est considéré comme quelque chose à condamner et donc il y a une sorte d'apogée de la détestation du nationalisme qui est aujourd'hui assez effrayante et qui amène les communistes à ne rien comprendre et là je suis assez tout à l'heure j'ai employé le mot d'horrifiant position horrifiante le parti communiste français et en partie le parti communiste algérien même si le rétablissement sera plus rapide du côté algérien vont considérer que les nationalistes qui ont été à l'origine même si la spontanéité reste à discuter sur les événements du Constantinoui de mai 45 que les nationalistes sont co-responsables avec les fascistes avec l'administration de l'insuréguisme et donc ils vont condamner ils vont condamner non seulement l'insurrection elle-même mais ils vont condamner même les nationalistes et donc ça va être messaliage va être traité enfin avec des termes assez abominables donc il y a véritablement à ce moment-là une plus qu'un faux pas c'est une c'est une erreur terrible d'analyse qui sera certes rétablie relativement rapidement au cours on va dire du dernier trimestre 1945 il commence à y avoir un rétablissement en Algérie c'est le moment où sont mis en place des comités d'amnistie mais il reste que la plaie était ouverte beaucoup de gens considèrent que la guerre d'Algérie en réalité a commencé au printemps 1945 et les communistes ont raté ont complètement raté l'analyse de ce mouvement une dernière chose quand même à propos de 1945 je retire la responsabilité des bombardements à Charles Tillon que je tiens à saluer ici Charles Tillon vous connaissez son parcours Charles Tillon n'était pas ministre de l'armement contrairement à ce qui est écrit partout il était ministre de l'air il était ministre civil et il a été il a absolument eu aucune responsabilité aucune responsabilité je le dis dans l'utilisation de l'aviation contre les populations civiles et je cite des textes par exemple le 18 mai 1945 c'est à dire 10 jours après le début de la répression André Marti au comité central du parti c'est là que les archives sont particulièrement importantes André Marti dit que c'est lui c'est les services du PC qui ont prévenu le ministère de l'ampleur de la répression le ministère de l'air n'était pas informé jusqu'au 18 mai 1945 donc 10 jours après donc je pense que autant on peut être sévère avec le parti communiste en tant qu'institution pour cette erreur d'analyse cette grave erreur d'analyse autant il faut saluer la mémoire de Charles Thillon Oui je n'ai pas énormément de choses à rajouter à propos de l'islam effectivement c'est ce que a dit Alain très vite les communistes ont compris qu'ils n'avaient aucun intérêt à combattre l'islam s'ils voulaient effectivement attirer les musulmans dans le parti et c'est vrai que la question des femmes est abordée très tôt en fait c'est dans le voie dans les archives que les communistes qui pensent qu'on ne peut pas organiser les musulmans mettent en avant la question des femmes en disant leurs femmes sont voilées et voilà c'est un signe un peu de retard de la part des musulmans pour certains communistes je peux préciser à propos de cette orientation en ce qui concerne les femmes qu'il y avait de la difficulté pour les représentants du PCF qui étaient dans les premiers temps en quelque sorte pouvaient comme instructeurs ou comme représentants du PCF orienter les positions du PCA je parle des années 30 tout ça mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une difficulté pour beaucoup de cadres communistes français à faire le travail pas d'imagination ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas la sensibilité algérienne entre les positions de principe et les positions qu'il fallait avoir sur le terrain en ce qui concerne la question des par exemple je ne parle pas des femmes mais la question de mai 45 c'était le problème les responsables communistes de l'époque ne savaient pas comment ils voyaient comme contradictoire la lutte antifasciste la participation à la lutte antifasciste et la défense de l'indépendance ou de la libération nationale alors au lieu de trouver des formules qui rendent les choses compatibles parce qu'elles sont en réalité très compatibles au lieu de trouver les arguments pour ça ils sont restés dans la rigidité de dire voilà c'est une rigidité partisane aussi que voilà ceux qui ne sont pas uniquement pour la lutte antifasciste ceux qui ajoutent à cela la revendication d'indépendance il faut les condamner etc voilà ça a été parce que mai 45 ça a été la poursuite de cette position sectaire des années 43 44 et début 45 position de ignorant les croyant qu'il fallait sacrifier les revendications nationales au bénéfice de la lutte antifasciste or c'est le contraire qui se produit il y avait intérêt au contraire à associer les deux pour donner plus de force encore à la lutte antifasciste c'était une façon de mobiliser davantage le peuple algérien pour l'indépendance et c'est pas nécessaire absolument de dire voilà on veut l'indépendance immédiate etc il fallait simplement inscrire cette lutte antifasciste dans le cadre des perspectives et dire que c'est le meilleur moyen pour nous de parvenir à créer des meilleures conditions pour la lutte pour l'émancipation nationale etc c'est là exactement et le problème il y a un problème là également de méconnaissance du terrain algérien lorsque André Marti est venu en Algérie parce qu'il était à Moscou avant il ne connaissait rien à l'Algérie et il a en 43 c'est à dire il et il a mis sur pied tout de suite une direction qui ne correspondait pas du tout à l'évolution du parti communiste algérien il se trouve parce que c'était un autre que Ouzguen qui devait être mis comme responsable national mais Marti l'ignorait tout ce que je dis là me vient d'Eliminio et de Larbi Bouhali qui m'ont raconté dans le détail Ouzguen était en quarantaine dans le camp de concentration où ils étaient avant d'être libérés parce qu'il y avait une casserole quand l'Union soviétique est intervenue en Finlande il a signé une pétition avec le reste du conseil municipal d'Alger disant que condamnant cette intervention de l'Union soviétique l'affaire n'a pas été éclaircie à ce moment là parce qu'il y a eu des arrestations il y a eu la déportation et Ouzguen a été en quarantaine à ce moment là lorsqu'André Marti est venu et a fait le choix d'Amar Ouzguen Amaro Ouzguen s'est cru en quelque sorte à trouver une façon de se rattraper de cela et ça a été entre lui et André Marti à qui se renvoyait l'ascenseur j'ai beaucoup de témoignages à ce sujet d'Henri Allègue etc de sorte que les orientations je ne vais pas dire irresponsables parce que c'était l'ignorance du terrain algérien de la part de représentants du parti communiste français à ce moment là et ils ont mis l'accent sur la condamnation des nationalistes des termes tels que ça devenait la rupture entre patriotes nationalistes et patriotes communistes et ça s'est prolongé malheureusement à l'occasion du mai 45 et lorsque le parti communiste algérien a fait une autocritique profonde à laquelle il n'a pas voulu s'associer Amaro Ouzguen il pensait lui et André Marti se rattraper à l'occasion des élections législatives je crois qui ont eu lieu en 46 ils étaient persuadés il faudrait chercher dans les archives parce qu'il y avait des rapports comment dire très optimistes en disant nous allons ça va être un raz-de-marée en faveur des élus des candidats communistes il y a eu la douche froide aussitôt après ça a été au contraire le contraire bon je vais pas prolonger mais c'est pour dire que les choses suivent des voies sinueuses il n'y a pas d'interprétation rectiligne alors juste je vous propose qu'on fasse une toute dernière prise de parole mais alors je vous préviens je suis là à côté de vous donc à partir de 45 secondes je prends le micro donc voilà donc très court je vous donne la parole rapidement et après on fera une dernière prise de parole rapide de la tribune et comme ça on se quittera ensemble Corentin nous a quitté pour vous aider à sortir pour ceux qui connaissent pas très bien les méandes du bâtiment parce que vous pourriez rester dans cette grande maison alors bon 45 secondes il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui l'organisation du monde est régie par la charte des nations unies qui fonde ces relations mondiales dans la souveraineté des peuples leur indépendance et leur obligation de respect mutuel voilà l'exemple est donné je rends hommage aux communistes algériens de chez Renault qui en avril le 28 avril 1956 se sont unis avec les différents courants du FLN pour se constituer en tant que direction des algériens de chez Renault ils ont réussi le 28 avril 1956 l'union de leur peuple dans toutes ses composantes et je rappelle qu'entre entre 1945 et 1954 dans cette usine qui était l'usine la plus politique de France à Billancourt il y avait les différentes organisations algériennes MTLD MNA depuis la scission de 1952 il y en avait un qui avait été délégué au congrès de la CGT en 1955 il était du MN de celui qui est devenu le MNA mais il s'est uni en 1956 avec l'ensemble des camarades alors c'est pourquoi je veux leur rendre hommage et en particulier à des communistes algériens qui ont fait le grand effort de faire ce travail de rapprochement avec les nationalistes n'est-ce pas qui étaient engagés dans la lutte alors je rends hommage à Ali Labrawi candidat du parti communiste algérien en 1951 à Tiziouzou à Omar Ouadj Larbi Ali Labrawi et à Omar qui était au comité d'entreprise et qui ont rompu après le vote des pouvoirs spéciaux pour s'engager dans la constitution du FLN chez Renault ce sont des points d'histoire qu'il faut retenir n'est-ce pas et pour avoir vu par la suite un ancien communiste algérien devenu secrétaire de l'UGTA en février 1963 il était de chez Renault de la même façon que le délégué représentant des Algériens de l'UGTA en France était de chez Renault n'est-ce pas et que celui qui a pris l'initiative de partir en 57 pour l'organisation des attentats alors merci merci beaucoup merci beaucoup merci alors je sais alors alors on va rééquilibrer c'est un peu moins bien mais merci beaucoup ça va être très court d'abord un grand merci je suis Mahmoud Kaki président de l'association Les Oranges une association qui travaille sur l'histoire de l'immigration coloniale et avec les français héritiers de l'immigration coloniale donc d'abord un grand merci à notre ami Alain Ruscio pour son oeuvre et pour apporter l'administration de la preuve parce qu'il faut apporter des choses pour nuancer les choses et c'est ça qui est important moi je voudrais dire juste une chose il a tout dit quand il a parlé du Larousse en 1953 c'est à cause de ce poison des schémas de représentation du racisme et de l'impérialisme et de la colonisation c'est ça le vrai poison le vrai poison de la terre c'est celui-ci c'est celui qui fait qu'on n'est pas égaux que l'autre n'existe pas et parce que l'autre n'existe pas alors on le massacre et c'est cette pensée pensée terrible qui s'est propagée à l'époque et qui effectivement a amené je dirais un certain nombre de gens dans une pensée un peu parfois nébuleuse voilà ce que je voulais dire c'est cette chose là et si l'élu du peuple tout à l'heure le conseiller régional a lancé une perche intéressante il posait la question de que faire sur la question de la transmission je pense que c'est ça qui est essentiel l'histoire dans le passé le passé dans l'histoire c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait par rapport à la jeunesse et quelles sont les alliances qu'on peut avoir de la classe ouvrière avec les français héritiers de l'immigration coloniale parce que ça c'est important et si l'histoire peut convoquer je dirais une force de frappe parce qu'il y a véritablement aussi je dirais un certain nombre de gens qui veulent jeter l'eau et le bébé du lot notamment avec les attaques injustes souvent au parti communiste en disant qu'il n'a rien fait etc. c'est pas vrai Alain Russio nous a prouvé ce soir que effectivement les choses étaient beaucoup plus néancées et la lutte et la solidarité étaient réellement présentes donc la question du que faire avec la question de la transmission notamment aux jeunes des quartiers populaires et aux jeunes d'une manière générale et singulièrement les français héritiers d'immigration coloniale reste un enjeu important nous on travaille sur la question du théâtre par exemple il y a les livres c'est bien mais on fait un travail aussi de socio-histoire avec notamment des historiens et on s'inspire beaucoup des travaux des historiens et je crois que c'est ça l'enjeu numéro 1 et le dernier point je voudrais dire que la vie continue le combat continue tous les ans on se réunit à place du Châtelet à 18h pour commémorer l'autre 8 mai 1945 celui des massacres de Sétif Guelma-Kharata que Macron n'a toujours pas reconnu et qu'aujourd'hui il est essentiel qu'on se rejoigne tous ce jour-là tous les 8 mai 2019 on se retrouvera à 18h là-bas pour faire en sorte que l'État français reconnaisse ces massacres d'État merci et on est bien d'accord que c'est pas à Macron de reconnaître mais à la France de reconnaître c'est ce qui m'a un petit peu choquée pour le cas Audin mais bon alors j'ai deux annonces à faire je m'appelle Nicole Babatz membre de l'ACA Agir contre le colonialisme aujourd'hui on organise le 19 mars une conférence débat autour du refus soldats du refus dans la guerre d'Algérie et histoire et héritage à partir de 18h jusqu'à 20h donc il faut s'inscrire j'ai encore quelques bon sa fichette sur moi donc ça c'est une première chose et deuxième chose le monsieur qui était à côté de moi Nils Sanderson lui organise avec l'ACA et les 4 ACG au centre culturel algérien le 21 février à partir de 18h30 une soirée sur le refus mais sans aspect politique donc uniquement axé sur des témoignages et du refus donc voilà des témoignages seront lus pour ceux qui sont malheureusement plus là parce qu'ils sont plus là ils ont une autre adresse on va dire et voilà et donc deux rendez-vous le 21 février au centre culturel algérien pas besoin de s'inscrire à partir de 18h30 19h et le 19 mars date qu'on n'a pas choisie parce qu'elle nous a été imposée par l'auditorium de l'hôtel de ville de 18h à 20h et donc je sais que ce jour-là il y en a qui vont aller à des commémorations mais malheureusement on n'y peut rien donc là ce sera une conférence débat avec Alain ici présent et deux autres personnes voilà dont Alban Lichy je vous remercie merci beaucoup une toute dernière intervention et puis on aura des propos conclusifs pour comment ah bah oui je laisse les gens parler bah oui je sais un petit peu un petit peu alors pas trop mais un petit peu allez une dernière oui bonsoir à tous et à tous je suis militant du PCF Paris 18ème mais je suis aussi d'origine algérienne du côté de mon père moi je voulais révéler que l'humanité il y a deux jours et alors c'était pour répondre par rapport aux générations la bataille de logique est très très forte la municipalité de Bordeaux à l'intervention des élus communistes d'un élus communiste de mettre une plaque dans un passage oui c'est pas une grande avenue ni une rue c'est le conseiller d'extrême droite qui a fait pression qui a fait pression et il s'appelle c'est Fagnon je crois c'est un anticolonialiste magache et aussi vous pouvez nous le dire et aussi il se battait pour l'indépendance d'Algérie et il a fait pression donc il a cédé et c'est Alain Juppé maire de Bordeaux qui est en même temps qui veut se présenter tête de liste donc je voulais savoir qui était Fagnon c'était pour vous dire que la bataille de logique l'histoire elle est là et il y a génération alors juste pour éviter que vous ne répondiez à la question qui pourrait nous amener très tard vous pouvez répondre de manière courte alors à la question parce qu'on pourrait parler très longtemps de Frantz Fanon alors je vous rends la parole pour un propos conclusif en quelques minutes pour achever cette belle soirée sauf si vous ne voulez pas si vous boycottez si c'est le refus de prendre la parole non on ne va pas refuser mais alors bon je réponds rapidement sur Fanon il y a beaucoup beaucoup d'écrises de lui et sur lui si vous voulez bien connaître la vie de Fanon lisez la biographie qui a été écrite par Alice Cherky qui l'a connue personnellement alors Fanon rapidement était antillais il était martiniquais autant pour moi il était martiniquais il a été engagé dans la France libre il a été engagé dans le combat antifasciste anti-nazis dans l'armée de la France libre bon je vais très vite il s'est installé ensuite en Algérie et il l'a épousé très vite avant la guerre d'indépendance en 52-53 je crois il s'est installé en Algérie avant la guerre d'indépendance et il a épousé très vite la cause de l'indépendance algérienne il est devenu très rapidement il se considérait il était algérien il se considérait donc comme un combattant par sa présence au sein du FLN mais également par la plume il a écrit plusieurs livres tout à fait fondamentaux un sur le racisme qui s'appelle peau noire masque blanc et un autre qui s'appelle les damnés de la terre qui est un petit peu la bible des anticolonialistes des années bon il était loin d'être communiste il avait même un certain nombre de critiques à porter contre les communistes et bon voilà en gros et malheureusement il n'a pas vu la libération de son pays puisqu'il est mort de le CEMI en 61 60 tout le temps pour moi voilà donc pour Fanon bon moi franchement il n'y a pas de conclusion en tout cas tout ce que je vous disais tout à l'heure au début toute première phrase est contredite aujourd'hui c'est la première fois que je fais un débat sur la guerre d'Algérie sans qu'on me parle des pouvoirs spéciaux donc mais si vous voulez qu'on en parle on peut en parler mais ça va non non Guillaume est contre alors écoutez bah lisez lisez mon bouquin sur les pouvoirs spéciaux non non là franchement c'est pas de l'auto c'est un moment c'est un moment clé alors bon puisqu'on n'a pas le temps on n'en parle pas mais c'est un moment clé mais c'est un moment où il y a eu manifestement plus qu'un faux pas du parti communiste français et de son groupe parlementaire bien que le groupe parlementaire était divisé à l'époque et ça n'a pas été rendu public à l'époque mais là je cite les noms dans mon bouquin c'est un moment clé mais encore une fois de grâce ne limitons pas le regard sur le rôle des communistes français en particulier pendant la guerre d'Algérie aux pouvoirs spéciaux c'est la globalité du tableau qu'il faut regarder donc bon courage pour la lecture des 661 pages pour la lecture c'est la première page